Voix intérieure, c'est d'abord sa part de moi-même, c'est parmi toutes les voix. Parce que déjà pour chacun, on a tous des voix, qu'on entend de voix, nous avons tous des voix. Et pour moi, c'était mes voix à moi qui ont commencé à tourner dans ma tête. Et du coup, je me suis arrêté autour de la censure. Et je commençais à questionner cette problématique de la censure, d'abord pour moi. Et ensuite, pour le Congo, je commençais à questionner ces problématiques, cette notion de la censure au Congo. Et du coup, comme dans mon travail, j'ai cherché toujours pour pouvoir commencer quelque chose de chorégraphique. Je cherche un élément à m'attacher. Et du coup, quand je suis retourné à Kisangani, au début 2017, j'ai rencontré un militant. Et il était des Goma, au nom de Luc Nkulula. Du coup, comme tous les deux, on est jeunes, on parlait de l'avenir, on questionnait notre présent, le passé, l'avenir, d'où on allait. Du coup, il m'a parlé de sa vie, de son histoire. Et du coup, il a dit, bon, avec d'autres amis, ils ont lancé des mouvements citoyens de la Lucha et qu'ils étaient déterminés pour la quête du changement au Congo. Et pour moi, c'était intéressant. J'étais touché tout de suite par son charisme et comment il était déterminé. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai quelqu'un de palpable sur quoi je vais pouvoir commencer ma recherche autour de mes questionnements personnels. Et du coup, à cause de ce qu'ils ont créé comme mouvements citoyens pour pouvoir descendre dans les rues pacifiquement, pour pouvoir montrer aux décideurs que nous, nous manquons de l'électricité, nous manquons de la sécurité, nous manquons de l'eau potable. Et il s'y faisait arrêter. Et Luc s'était fait arrêter plus de 20 fois. Juste parce qu'il demandait les bisons fondamentaux des personnes, des citoyens. Et ça, ça m'a beaucoup touché et j'ai saisi l'occasion. Je lui ai dit, mais c'est très fort ce que vous faites. Et pour moi, ça vient nourrir ma recherche. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que je peux t'interviewer pour que tu me racontes ton histoire ? Et vraiment, même dans la pièce, c'est Luc qui ouvre la pièce avec sa voix. Et du coup, j'ai commencé à chercher et là, je ne savais pas encore comment est-ce que ça va s'articuler, les projets. Mais voix intérieure, c'est vraiment l'hommage au militantisme de la jeunesse engagée, mais bafouée. Et c'est vraiment ça mon envie dans ce spectacle, de pouvoir rendre hommage à tous ces jeunes engagés au Congo d'abord et en Afrique après. Et dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, je pense pour moi, c'est de pouvoir motiver encore davantage les gens qui s'élèvent le matin pour dire, moi, je vais descendre dans la rue pacifiquement pour pouvoir dire non à l'injustice, dire non à ces gens-là qui sont dans les postes de décision et qui n'arrivent pas à regarder derrière eux ou en dessous d'eux, au fait, de ce qui se passe réellement dans la société. Et du coup, au Congo, c'est très important parce que le Congo, la République démocratique du Congo, l'ex-Congo belge, le Zahir et tous les restes, ça a d'abord une histoire très très forte et je pense que pour moi, ce spectacle est intemporel en fait parce que ça remonte dans le temps et même dans le futur, je pense qu'il va pouvoir résonner parce qu'on est autour de ce questionnement de quête de la liberté d'expression et pas que, mais d'action et de la pensée, de mouvements et ainsi de suite. Et donc, voilà un peu comment la pièce s'articule. Et c'est de ça que nous montrons sur la scène avec mes compagnons de route. Au départ, quand j'ai fait appel à Rebecca pour pouvoir travailler sur ce projet, elle n'a jamais fait de la scène. Et du coup, elle m'a dit, voilà, moi je suis une militante, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, je lui ai dit, écoute, la scène pour moi, c'est un espace qui est tellement vaste, qui mérite qu'on ait des gens dedans pour pouvoir l'exploiter autrement. Et pour moi, je me suis dit, ce n'est pas différent de quand tu descends dans la rue pour pouvoir réclamer quelque chose et qu'elle danse sur la scène. Pour moi, la scène, c'est comme quand on descend dans la rue. Peut-être qu'on est dans une boîte noire où il y a de la lumière, la musique, machin. Et pour moi, c'est une boîte noire. C'est là où on rencontre des gens où on parle. Souvent, on est dans la rue, les gens n'ont pas accès à voir ce que les gens réclament. Je dis, c'est une autre manière. C'est notre endroit et surtout mon endroit d'expression, surtout. Parce que moi, je suis plus éloquent quand je suis sur la scène. Et du coup, je me dis, lorsque j'invite les gens à m'accompagner sur la scène, ils apportent avec eux leurs histoires. Et ensemble, nous portons une histoire ensemble pour pouvoir donner de la force à ce qui se passe dans les rues, dehors, pour que les gens qui partent dans le théâtre, qui ne sont pas tout de suite attachés à ce qui se passe dans les rues, soient tout de suite informés ou tout de suite touchés par rapport à ce qui se passe ailleurs ou ici. Donc, pour moi, la scène, c'est un endroit très précieux. Un endroit qui permet des possibles, qui nous permet de pouvoir raconter nos histoires, celles des autres, et partager des moments d'ensemble, c'est donner la force et des pouvoirs. Comme moi, dans le voie intérieure, j'ai rend hommage, j'encourage, j'ai donné de la force à ces mouvements citoyens de manifestation pacifique, pas qu'au Congo, mais dans le monde. Et pour moi, je me dis, la scène mérite d'être un endroit où on se sent en sécurité aussi, quelque part, où on est comme si on est chez soi à la maison, mais qu'il y a des gens qui sont là, qui nous regardent, et on leur dit la vérité en face, que l'on transmet nos envies, que l'on leur transmet nos pensées et nos besoins et nos histoires, et qu'on partage avec eux. C'est une pièce qui a beaucoup, beaucoup d'éléments, ça a beaucoup, beaucoup d'éléments, principalement, c'est une pièce chorégraphique. Et vu que j'ai invité avec moi un musicien, qui est vraiment un guitariste, avec un plateau chez Mr. Pichens Kambilo, et que j'ai invité une militante active, Rebecca Kabuo, je me suis dit qu'il y avait une nécessité des pouvoirs, non seulement pour l'histoire du Congo, mais aussi par rapport à leur propre histoire personnelle, d'avoir une place. Et que lorsque Rebecca prend la parole, qu'on sente que c'est la militante, pas la militante, qu'on a transformée en artiste, mais que ce soit la militante Rebecca qui prend la parole. Et tout ça, moi je me suis dit, pourquoi pas construire quelque chose autour de la potentialité personnelle. Et du coup, dans la pièce, on verra fortement des touches qui vont être très visibles. Dans la musique, dans la danse, dans la parole, et puis trouver un équilibre dans tout ça, et pouvoir être tous au même moment et au même endroit. Et pour moi, je pense que, au niveau où on est aujourd'hui, on a réussi à pouvoir créer ensemble une démarche commune, où, comme si on était en train de protester dans la rue, on marche ensemble. On marche vraiment ensemble dans cette pièce, où on lutte ensemble. À la base, je suis danseur hip-hop, et du coup, dans le chemin, je rencontrais la danse contemporaine. Et pendant qu'on faisait la danse hip-hop, il y avait cette danse qui est née à Los Angeles, qui s'appelle le Crump, qui est née dans les quartiers. Et cette danse, c'était une danse de pouvoir éviter d'être dans les gangs, éviter de tomber dans les gangs aux États-Unis, ou d'être... Voilà, pour éviter la délégance. Et nous, quand on était à Kisangani, dans la même époque, on sortait de la guerre. On sortait d'un moment où on était enclavés, et qu'on n'avait pas d'autres endroits ou d'autres pratiques pour pouvoir vivre, en fait. Et du coup, avec des amis, nous avons créé l'association des danses, où on organisait des battles. Et à ce moment-là, le digital commençait à prendre aussi. Et du coup, on a vu, de l'autre côté des États-Unis, de jeunes de quartier, ils ont créé leurs mouvements, et ils ont même créé une danse, qui est... Visuellement, tu verras qu'il y a des... C'est assez violent et tout ça, mais c'est plutôt l'émotion qu'il y a dedans. C'est-à-dire que comment transformer quelque chose de très violent ? Comment transformer l'émotion du partage dans la société, de l'amour, dans quelque chose qui est brut, quelque chose qui explose, quelque chose qui se retient, quelque chose qui arrache, quelque chose qui tire. Et pour moi, je me suis dit, par rapport à l'histoire de la création de cette danse, et par rapport à mon histoire à moi, de sortir de ces moments-là, je me suis dit... Bon, aussi comme j'ai rencontré cette danse et que je l'ai pratiquée pendant que je faisais la danse hip-hop, je me suis dit, je vais convoquer cette danse, parce que cette danse, elle rapproche de la danse traditionnelle africaine, non seulement qu'elle a été créée, parce que ça a été créée dans les communautés noires aux États-Unis. C'est-à-dire que ça se rapproche de la danse traditionnelle. Et connaissant la danse traditionnelle, je me suis dit, pour moi, ça me parle le plus. Et par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que nous vivons actuellement au Congo, en Afrique, ça mérite sa place. Et c'est un mélange, dans ma danse, c'est un mélange de cette danse, parce que cette danse, pour moi, c'est une danse de protestation, une danse de libération, une danse d'expression, une danse qui est directe, qui va dans le corps, qui va face aux autres. Et pour moi, ça prend sa place. Et là, ça se mélange de ma danse contemporaine, celle qui m'a permis d'être sur scène, de faire la dramaturgie, et de pouvoir travailler autour de l'espace, de pouvoir travailler son corps, travailler l'équilibre de son corps, et des passages de tous ces mouvements-là. Pour moi, c'est aussi comment je raconte aussi en même temps mon processus de ma construction personnelle dans la danse. Et comment je me suis construit, ça résonne aussi des comment je me suis sorti de tout ce que j'ai vécu pour pouvoir aller dans la danse et pouvoir raconter ma vie, raconter nos vécus, partager mon quotidien dans la danse. Et c'est dans cela, par rapport à l'histoire, par rapport à ses fondements, par rapport à ses forces, par rapport à ce qu'ils racontent, par rapport à leurs histoires, ça me parle plus dans cette pièce. Et c'est là que je les convoque pour pouvoir nourrir encore plus voix intérieure. Il y a toujours une différence par rapport au climat, par rapport au lieu, par rapport à l'histoire, mais par rapport à la pièce elle-même, je ne pense pas qu'il y aura une différence. Parce que, en tout, de toutes les manières, on parle de la liberté d'expression. On a besoin de ça partout. Partout. Et la différence, c'est qu'au Congo, on a du mal à des gens de pouvoir accepter qu'on leur dise des choses en face. on a du mal. Même ici, il y a du mal. Mais l'échelle, il y a un écart par rapport à l'échelle de l'acceptation. Et la différence, c'est que nous, là-bas, moi, je serais content de jouer autant ici qu'en Afrique. Et pour moi, je pense que, aussi, ce serait important, par exemple, au Congo, au Cameroun, au Guinée, au Rwanda, en Afrique du Sud, tout ça, je pense que ça a besoin d'être montré aussi là-bas, encore plus, parce que, par exemple, à Kisangani, d'où je viens, j'ai besoin de la montrer là-bas aussi. Parce que j'ai besoin que mes frères et sœurs voient comment est-ce que leur fils est en train de questionner les problématiques de la liberté d'expression. Et même ici, des frères et sœurs d'ici à Reims, en France, voient aussi comment est-ce qu'on questionne ces problématiques de manière de partir d'un mouvement citoyen qui est né au Congo pour pouvoir parler des choses qui se passent aujourd'hui en France, comment on l'apporte, comment ils les reçoivent. Et pour moi, je pense qu'il y aura toujours une touche de différence, mais si tout le monde se dit qu'il s'agit là bien de la liberté d'expression, là, il n'y aura pas de différence. La scène au Congo, pour moi, c'est la vie quotidienne parce qu'au Congo, on est en scène tous les jours. Parce qu'au-delà d'être corrélateur dans ce sens, je suis aussi performeur. Souvent, je fais des performances dans les rues, au Congo, et parfois même en marchant, tu vois des gens en train de faire de la performance pour la survie. Parce qu'il y a un dicton qui a été fabriqué pendant l'époque de Mobutu. Ça s'appelait l'article 15. Ça ne figure pas dans la constitution du Congo, mais tout le monde sait ce que c'est. Quand on te dit l'article 15, ça veut dire débrouille-toi pour survivre. Personne ne te donne rien pour vivre, on te dit juste débrouille-toi pour survivre. Et du coup, ça, c'est de la performance. Et les gens sont tous les jours sur la scène, en fait, tous les jours dans la scène pour pouvoir survivre. Et on se met en spectacle, les gens se mettent en spectacle, les gens se disent « si je ne sors pas de chez moi, qu'est-ce que je vais devenir ? » Les gens finissent les études, il n'y a pas un programme d'emploi, les gens se mettent en performance, ils sont sur la scène. Et pour moi, tout ça, c'est des sources d'inspiration parce que je m'inspire de ça. Et ce n'est pas pour rien, je fais aussi des performances dans les rues. Et pour moi, au Congo, la scène, il n'est pas là, mais il est aussi partout en même temps. On n'a pas de salles, de théâtres équipés et tout ça, mais la vie quotidienne, comme on dit chez nous, la vie quotidienne, c'est un spectacle. Donc on assiste à des spectacles tous les jours, tout le temps et c'est avec toutes les formes possibles, toutes les formes poétiques, épiques, criotées, de malheur et c'est tout dans la vie quotidienne. Et voilà, même à l'école, là nous allons à l'école, nous assistons à des performances, à des spectacles, on a des universités et en pensant à ça, ça nourrit ma pratique, ça nourrit mon chemin de danseur et chorégraphe et performant. En ce moment-là, je me sens en sécurité. Premièrement, qu'il y a des gens qui viennent me prêter l'oreille, pour me donner un regard. En tant qu'artiste, on a besoin de ça et que les gens, s'ils se déplacent, ils sortent d'eux. Il y a aujourd'hui, tu peux rester chez toi, tu regardes tout ce que tu veux. Mais les gens se disent je sors de chez moi et je vais au spectacle et pour moi, c'est eux qui sont à l'honneur. Au contraire, c'est eux qui sont à l'honneur lorsqu'ils viennent me voir parce qu'ils me donnent parce que là, je peux rester dans un studio, je travaille mon spectacle et que si je n'ai pas des gens qui viennent me voir, ça ne sert presque à rien. Ça sert à quelque chose parce que ça reste quand même, ça reste du travail mais lorsque tu as des gens qui viennent te donner dix minutes de leur temps pour pouvoir te regarder, ça c'est un, ça c'est un honneur pour moi, c'est l'honneur pour moi de le voir et pour moi, je me sens que je suis, je dis, je suis en sécurité et c'est eux qui sont à l'honneur. . Sous-titrage ST' 501